On a un de nos chroniqueurs qui est figé, qui est, j'allais dire givré, mais ce n'est pas le cas, mais qui est vraiment, voilà, il est là, il est très concentré, il attend avec impatience de pouvoir intervenir, on l'imagine bien, sur la suite du contenu. On est à la lettre T comme transhumanisme. Non, T comme, j'ai sauté une ligne, T comme télécom. Télécom, on va parler de Skype, ça tombe bien. Skype ne marche très bien après. Quand Skype calait, on n'avait plus d'image du tout et on n'avait plus de son du tout. Ici, on a encore de l'image et du son, donc on est plutôt content. Skype a une nouvelle fonctionnalité, Xavier. Voilà, donc je vais vous parler depuis l'Ouzbékistan de Skype, qui a une nouvelle fonctionnalité effectivement, qui permet d'enregistrer non seulement maintenant les télécommunications audio, donc les communications audio, pardon, mais aussi les enregistrements vidéo. Alors, dans le cas précis, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque ce n'est qu'une photo, mais vous allez donc pouvoir enregistrer ce contenu pendant 30 jours. Alors, évidemment, pour des questions de sécurité ou de respect de la vie privée, etc., tous les participants à la Réunion sont avertis que vous allez procéder à l'enregistrement. Et en plus de ça, cet enregistrement va être disponible pour chacune de ces personnes. Donc, chaque personne va pouvoir enregistrer le contenu que vous avez décidé d'enregistrer à un moment. Voilà, donc c'est Microsoft qui a pensé à ça, qui est pas mal, mais il y a une petite controverse par rapport à ça, c'est que pour le moment, il faut disposer de la version de Skype pour cette fonctionnalité. Ceci dit, sur Microsoft Windows 10, eh bien, quand on veut télécharger ça, on n'y a pas accès parce que pour le moment, Microsoft veut absolument imposer la version de Skype qui est fournie via le Microsoft Store. Alors, apparemment, cette prochaine mise à jour devrait apparaître en octobre, mais pour le moment, donc, il faut absolument la version Skype Desktop qui est difficilement accessible quand on est sur Windows 10. Il force vraiment. C'était d'ailleurs un des problèmes qui avait été évoqué quand je vous avais parlé des différents choix techniques pour cette saison 5. Si je vous avais parlé du fait qu'on voulait un petit peu s'éloigner de Skype ou alors de le garder, mais pour des raisons de sécurité, ce qui pourrait servir, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi à cause de ce genre de cas particuliers où il y a cette envie de propulser, entre guillemets, la version, une certaine version qui nous convient moins bien pour ce que nous, on a à faire, en tout cas. Soyons clairs, c'est pas une mauvaise version en soi, c'est par rapport à nos besoins spécifiques que ça pouvait poser éventuellement problème. Et donc, voilà, on a fait un choix et on constate que ça marche plutôt pas mal. On peut peut-être passer à la suite, du coup. Merci. 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 Merci.